bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui nous allons nous pencher sur probablement le meilleur serveur actuel du jeu que ce soit le client global ou chinois vous allez voir ce serveur il est énorme mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous êtes prêt 1 sur 2 à regarder cette vidéo sans être abonné donc n'hésitez pas et surtout les amis n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description toutes les vidéos même en cliquant à côté vous pouvez le voir dans l'overlay sur votre droite donc n'hésitez pas les amis à nous rejoindre on va voir les events rapidement avant cela puisque on a eu le pop d'un petit event sympa on pourra en parler si vous galérez au niveau du royaume doré je vous ai déjà fait des tutos là dessus je pourrais vous en refaire un n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur le discord on pourra en reparler sinon rien d'autre on n'a pas encore les paris les paris ça ouvre dans deux jours 17h25 minutes et 12 secondes précisément on a toujours la roue de la chance la roue de la chance j'ai vérifié ma famille était toute seule du coup je ne sais pas pourquoi l'illite a été aussi généreux il reste 17h25 minutes tout rond je fais mon petit tirage je vais avoir autant de chance qu'hier ou des étoiles encore une sculpture alors là c'est la roue de toutes les chances j'ai vraiment un excellent tirage bon là il me donne un truc éclaté j'irai pas jusqu'à 25 pourquoi parce qu'à 25 il ya cinq sculptures mais ça fait la rentabilité moins bonne que sur 10 je dis ça mais ça se trouve tout à l'heure j'aime vénère et je vais aller sur 25 et on a toujours la taverne légendaire il me reste un jour 17h24 minutes et 33 secondes pour en profiter en revanche là des étoiles des étoiles non des accélérateurs faut bien qu'on pense ça en me donnant des étoiles éclatées et toujours cet event que tout le monde déteste la roue des smeralda les prières des smeralda qui sert pas à grand chose je fais mon petit tour avec mes deux petites pièces que j'ai gratté qu'est ce que je vais avoir cette fois et une sculpture donc je ne me plains pas toujours une sculpture c'est toujours sa prime mais c'est bien loin des 30 sculptures que j'aurais eu avec la seconde ville à 7000 j'aime parlons peu parlons bien kvk ça on va y revenir après sur nos kvk mais parlons donc de ce royaume énormissime que vous connaissez peut-être probablement avec tous ces screens actuelles de né fourni par daenerys un des matchs en balade du discord merci à toi da et comme d'habitude tu assures regardez donc ce royaume si vous ne le connaissez pas vous allez connaître en détail après cette vidéo il s'agit du royaume numéro 16 en feu qui est en haut à droite et d'ailleurs lilith va avoir un problème avec ce royaume il est actuellement sur le c1 10 45 donc oui il est en saison de conquête il est sur un lutte des huit et regardez bien les amis cette map ce kvk le 16 il nous donc on est en lutte des huit il est seul contre tous les autres donc c'est un 1 contre 7 c'est simple et regardez les sept autres il ya six impérieurs donc le 16 est seul face aux six plus gros royaume chinois après lui donc vous vous rendez compte de ce kvk de ouf là les huit plus gros royaume chinois sont réunis sur le même kvk et bien le 16 est seul contre tous énormissime il est en haut à droite le on est sur la fin on est à 43 jours donc on va pouvoir vous montrer en détail je vais pouvoir montrer le détail exactement du parcours vous allez voir c'est tout bonnement énormissime et pourquoi lilith va avoir un problème avec ce royaume c'est très simple regardez donc la map actuelle ce qui s'est passé pour eux au niveau des territoires donc le 16 est sorti le 16 a enfermé le 186 le fait le 16 a enfermé le 17 il a enfermé le 113 le 3 pareil en bas il est descendu il a bâché le 14 il l'a coupé en deux c'est simple il a été jusqu'à enfermé le 118 en bas il n'y a que le 3 qui a réussi à sortir et le 3 est énormissime également c'est le deuxième plus gros mais malgré tout il a défoncé tout le monde et il a pris la zigourâtre regardez au niveau de la terre du roi plus précisément ce que ça a donné au niveau de la sortie ils sont sortis comme ça c'est très simple il ya la zigourâtre ils ont bâché tout le monde ils ont fait quasi tout le tour le 14 a tenté de résister mais le 14 a bien galéré quand même et il n'a pas réussi au final le 16 est vraiment beaucoup beaucoup trop puissant pour les autres royaumes et un dernier screen de map ils ont blindé comme ça la sortie le 3 a tenté de pousser le 14 plus de 17 ont tenté de pousser aussi le 118 aussi mais le 16 est tout bonnement inarrêtable c'est vraiment un royaume de où je vais vous montrer quelques screen aussi de avant après lkvk pour vous montrer comment les mecs se zéro tout bonnement comme comme nous comme sur nos gros royaumes même sur quasiment tous nos royaumes regardez bien on a un petit comparatif avant après encore une fois merci dae pour ce comparatif et regardez c'est tout bonnement énorme alors vous pouvez le retrouver ce parce qu'il est faiblement lisible là dessus sauf si vous êtes sur un grand écran vous pouvez le retrouver sur le discord ce screen regardez donc le avant après est assez flagrant on a avant la liste des plus grosses alliances qui sont bien évidemment sur le royaume 16 et regardez ces alliances avec ses puissances de ouf la première alliance était à 26 milliards oui vous avez bien lu la plus grosse alliance les gy 16 26 milliards la seconde 11 milliards 5 la troisième 11 milliards 5 la quatrième 9 milliards 4 la cinquième 8 milliards 8 et la sixième 6 milliards 5 alors oui c'est moins impressionnant à partir de la deuxième mais la première réunit vraiment tous les plus gros joueurs ensuite regardez maintenant ils ont perdu sur la lance principale 5 milliards ils ont commencé à refaire sur les autres ça va ils n'ont pas perdu tant que ça ils ont recommencé à faire pas mal de troupes mais il ya quand même eu pas mal de pertes malgré tout mais pas tant que ça ce qui montre à quel point ils dominent et ils éclatent leurs adversaires au niveau des joueurs évidemment certains donnent tout regardez donc ce second screen au niveau des puissances des joueurs comment elles ont diminué et chuté on le voit le premier était à 1 milliard 181 millions voyez nous on n'a pas bas à plus de 1 milliard et bien eux le plus de 1 milliard c'est des tentes un kid 1 milliard 181 millions et bien maintenant il est passé à 698 millions il a perdu plus de 500 millions de puissance le kid le deuxième joueur kid aussi mais avec un autre symbole c'est pas si c'est le même mec d'ailleurs il est hyper pareil il a perdu près plus de 500 millions le troisième il a perdu 300 millions et ainsi de suite ils perdent tous les mecs 300 400 500 millions mais vu leur puissance c'est pas tellement étonnant alors pourquoi l'élite va avoir un problème avec ce royaume là et bien tout simplement car il est beaucoup trop puissant par rapport aux autres royaumes chinois il a tout simplement plus de 10 milliards de puissance de plus que le second plus gros royaume ce qui est tout bonnement énorme et vous l'avez vu ils éclatent tout le monde donc le prochain kvk qu'ils vont mettre en place un lilith ça va être encore la même ils vont être 1 contre 7 et ils vont encore éclater tous les autres lilith de mon point de vue et il est partagé par d'autres n'a pas le choix ils doivent impérativement permettre à ce royaume de combattre contre nous contre le global il va falloir qu'ils lancent donc des kvk inter je dirais inter jeu inter ville voilà avec guilux et la vachette pour les plus anciens non mais vraiment ils vont devoir permettre à ce ce royaume là de combattre contre nous car sinon je ne vois pas comment ils vont faire pour pour continuer à les faire payer n'oubliez pas ces mecs là c'est des énormes spender des méga baleine et l'objectif de lilith c'est de les faire payer de les faire hacker et là en les laissant combattre contre des royaumes beaucoup plus faibles que eux les mecs vont arrêter de s'investir dans le jeu tout simplement alors que s'ils ouvrent contre nous ça va être une guerre de ouf vous imaginez une bataille orient occident ça serait énormissime regardez un dernier screen encore une fois vous le retrouvez sur le discord donc vous le verrez de manière beaucoup plus lisible qui vous montre les stats 1 les kpi et les indicateurs donc les nombres de morts voilà et leur point de meurtre de tous ces joueurs regardez ils ont ils sont pas mal à plus de 100 millions 150 millions de morts 97 millions de morts 172 96 91 68 77 avec des kill points moins impressionnant que les d'autres mais n'oubliez pas c'est des royaumes beaucoup moins anciens ils ont un an voire un an et demi de moins de jeux que nous donc des 4 5 7 11 millions de points de 11 milliards pardon de points de meurtre et vraiment c'est énormissime déjà leur niveau sachant que vous l'avez vu ils combattent des royaumes beaucoup plus faibles donc plus difficile pour eux de faire des méga scores c'est ce royaume 16 de mon point de vue actuellement le plus gros royaume je dirais pas on peut dire le meilleur en termes de puissance le meilleur en termes de dépensier après en termes de stratégie est ce qu'ils sont bons en stratégie ça on ne peut pas vraiment le savoir ils roulent tellement sur tous les autres qu'on n'a pas l'occasion de voir si vraiment il maîtrise la stratégie les amis à présent on va passer à nos kvk et on va voir ce qui se passe de notre côté de royaume regardez déjà je vous parlais hier en lutte d'huit d'un kvk qui va ouvrir ses portes sous peu le kvk du 1664 du 1474 du 1262 et du 1034 pour ne citer que les impériums 8 jours 6 heures 44 minutes et 14 secondes je vous avais dit les portes ouvre à 9 jours et bien ça ouvre juste avant neuf jours puisque si on regarde si on va sur ce kvk là et qu'on regarde le timer de l'ouverture des portes de niveau 4 elles ouvrent dans 8 heures 12 minutes donc vous verrez cette vidéo les portes ont ouvert d'après à de à peu près depuis à peu près moins de deux heures du coup vous pourrez voir les failles dans le temps de la construction et de rentrer en contact on sera au moment des plus gros combats alors un petit tour sur ce kvk avant justement l'ouverture des portes regardez vous ne vous trompez pas c'est un kvk énormissime si on regarde au niveau des coalitions alors on est qu'à 3 pour le moment puisqu'ils n'ont que la forteresse et un camp croisé donc on se retrouve avec les premiers où on a les 64 us grosse alliance avec les 64 bk également qui tourne la coalition c'est moins énorme que ce qu'on a pu voir ça reste un petit impérium des petits impériums on le voit ils ne sont qu'à pratiquement un peu plus de 20 milliards sur le cumul des 3 26 milliards pardon sur le cumul des 3 le deuxième alors lui c'est pas le deuxième en puissance c'est le 4ème en puissance normalement mais il y a les 1v donc s'il y a de la faille ça va être énormissime de ce côté là avec les 1v justement leur coalition là pourtant ils sont beaucoup plus puissants 30 milliards 21 milliards de puissance pour les 1v 21 milliards 151 millions ils sont énormes les 1v ils sont d'éther ça va être très très beau à suivre de l'autre côté sur leur droite on a les 623 énormissime le 623 aussi le cumul 36 milliards on est encore bien plus puissant de ce côté là 36 milliards on continue plus au sud on se retrouve voyez il y a beaucoup de noms qu'on connaît est-ce que ces français la résistance ça n'a pas l'air ça va plaire plus allemand en tout cas ils ont un nom français avec une coalition donc qui tourne à 30 milliards on continue donc ça reste quand même des coalitions qui sont pas au niveau des 60 milliards comme on a pu voir sur les plus gros KVK mais ça reste quand même assez impressionnant la coalition en bas à droite avec les 74 ANV qui elle tourne aussi à 30 milliards vous avez vu c'est très équilibré ils sont tous sur des triples coalitions avec trois alliances qui tournent donc autour des 30 milliards sauf en haut à gauche c'est étonnant là encore une fois on est un petit peu en dessous on est à 25 milliards l'avant dernier en lucerne lui va tourner on a quand même les 1v ils sont ultra impressionnants le K65 lui tourne également un petit peu en dessous autour des 25 milliards et le dernier qui normalement sur le papier est le moins puissant alors là hop là le petit bug d'affichage qui normalement est le moins puissant mais on a bien vu l'ordre n'a pas l'air d'être vraiment respecté avec les TNT qui sont encore une fois voilà à 25 milliards également donc on retiendra les 1v qui ont l'air d'être en position de force sur ce KVK en clarence c'est les deux zones à suivre je vous invite à suivre la Havane et Sakaka c'est là que ça va se passer à mon avis on continue sur les KVK les amis avec bien évidemment un KVK de saison 2 qu'il va falloir suivre de très très près vraiment le KVK je dirais du moment en saison 2 malheureusement on ne peut pas aller dessus c'est un KVK qui est actuellement à 19 jours je vous en ai déjà parlé le S2 1054 19 jours 6h48 et 39 secondes précisément le 2436, le 2433 et le 2430 ce sont des royaumes qui se connaissent le 2432, le 2429, le 2425, le 2422, le 2424 ils se sont tous, pas tous mais certains se sont déjà rencontrés au moins une fois puisqu'ils font partie du même KVK, du même domaine plutôt ils étaient ensemble sur leur KVK de saison 1 le plus puissant est bien évidemment le 2433 il est placé en haut à gauche le deuxième est normalement le 2430 et le 2436 en bas à droite qui est le dernier regardez ça reste des royaumes en saison 2 mais ce sont des royaumes prometteurs à 19 jours on n'a pas encore les terres du roi ouvertes on n'a pas encore les zones 6 d'ouvertes si on regarde les portes ne sont même pas encore déclenchées mais ça va arriver sous peu on le voit en Zarath le serveur comme je vous disais le plus puissant et bien domine entièrement Zarath au niveau de sa puissance alors là on n'a pas évidemment de coalition on est sur une alliance à pratiquement 10 milliards celle qui tient la forteresse ça reste donc un très très bon niveau pour un KVK saison 2-10 milliards c'est même énorme en vrai il a totalement bâché le royaume sur le côté pourtant c'est un royaume à 9 milliards mais il est bloqué au sud pareil il l'a bloqué le violet le pauvre lui est totalement enfermé le jaune a enfermé les deux côtés également le jaune a fait un tape de ouf car regardez en puissance le jaune n'est pas forcément le plus puissant il tombe à 9 milliards sur ce côté là donc le violet il n'a tellement pas de chance le orange est bloqué de tous les côtés par le bleu qui est en alliance avec le vert et le vert est bloqué par le rose vous avez vu c'est forteresse lente c'est là que les plus gros des combats vont se jouer pourquoi ? et bien tout simplement 40 imbroquo le rouge va sortir et va tenter d'aller exterminer le rose et le cyan le rose regardez le rose il a quand même une belle puissance de mémoire le BP30 pratiquement 10 milliards pareil donc le rose va tenter de bloquer enfin le rouge va tenter de bloquer le rose et le bleu en allant les chercher directement à la Havane et le rose et le bleu eux vont tout faire pour aller en Ucuri et sortir et aller raser justement sur ce côté là le vert et le bleu pour aider l'orange qui doit être en alliance avec eux à sortir et se faire une zone tampon ici ça va être très dur parce que la zone macha la zone calcha vont déjà être au rouge et à leur alliance donc la zone imbroquo à mon avis ne vont pas se battre à leur place je fermerai par des forteresses ces deux portes là et je sortirai très violemment sur Ucuri c'est ce que je ferai mais quand je regarde la disposition regardez le nombre de forteresses qui ont été mises sur ces deux portes de niveau 5 ça laisse penser donc on en a 5 de chaque côté il y a 10 forteresses sur cette zone là ça laisse penser qu'ils vont verrouiller Ucuri et qu'ils devraient aller se battre en imbroquo pourquoi faire ce choix là et bien tout simplement car s'ils vont se battre en imbroquo ils peuvent être en 1 contre 3 le rose le cyan et le violet s'ils poussent ils pourraient être 1 contre 3 à pousser sur le rouge alors que s'ils vont en Ucuri ils seraient en 2 au sud 1 contre eux plus 1 donc 3 contre 3 parce que le rouge va venir pousser au dessus aussi mais il suffirait qu'ils ferment cette zone là et ils seraient au 3 contre 2 ils préfèrent faire un 3 contre 1 plutôt qu'un 3 contre 2 je ne pense pas que ce soit le meilleur des calculs à leur place j'aurais fait l'inverse j'aurais verrouillé dimroquo et j'aurais foncé en Ucuri parce qu'ils dominent déjà le vert donc ils savent qu'il est moins fort il n'y a que le bleu à bâcher et le bleu à mon avis pourrait au regard de sa puissance se faire battre plus simplement que le rouge voilà pour ceux qui avaient le cas le S de 10-54 qui est tout simplement énormissime on finit avec le running gag je dirais du moment le 12-54 qui galère qui est toujours impérior le 13-65 aussi 36 jours 6h52 et 55 secondes regardez donc le 13-65 qui a bien tenu sur les terres du roi et qui est en train d'essayer de rentrer vous voyez terres du roi totalement habité je dirais par le 13-65 et les GST et ils essayent de rentrer donc du côté et ils ont réussi ils ont posé un flag ça doit brûler ici voilà ça brûle ça brûle ça brûle du côté du 12-54 le TR est-ce que ça brûle de ce côté là voilà ça brûle c'est fini pour Schisguel c'est fini pour Bunny ils vont perdre une nouvelle fois malheureusement ce KVK on va voir en tout cas ça trash-toi de dingue on va voir la suite comment le 12-54 réagit durant la période de migration s'ils arrivent à attirer de nouvelles très grosses alliances voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus